Direction la Savoie maintenant avec Saint-François-Lonchamps. Dans la station moriennaise, tout l'hiver il est possible de faire du ski ou bien évidemment du snowboard, mais aussi à la tombée de la nuit, du curling humain. L'idée c'est de marquer un maximum de points en lançant ses amis au milieu d'une cible géante. On a remplacé les palais par une bouée. On a une équipe composée de deux joueurs minimum. Il y en a un qui est dans la bouée. Les coéquipiers poussent la bouée sur une certaine distance et à une ligne franchise ils n'ont plus le droit de toucher la bouée. Et la bouée doit s'arrêter sur la cible pour marquer un maximum de points. Située en front de neige, l'activité prend place au milieu du village d'animation. Sous l'œil aguerri des bonhommes de neige, monté spécialement pour l'occasion. C'est quelque chose qui se fait à la fermeture des pistes pour continuer un petit peu les animations une fois la journée de ski terminée. C'est ludique, ça fait rire les gens. Autant quand on joue et autant à regarder les autres pour voir le maximum de points qui va être marqué. Le challenge est rude. Pas facile d'atteindre le cœur de cible placé à 25 mètres du début de la piste d'élan. Il faut rassembler toutes les forces qu'il reste après une journée pleine sur les 165 kilomètres du Grand Domaine. Et c'est le toucher de neige, bien sûr, qui fait la différence au final. Il y a un peu de technique et un peu de doigté, comme on dit. Vous avez réussi à viser la cible au centre ? Non, on a fait deux points. La frustration de ne pas s'arrêter pile-poil dans le centre peut parfois prendre le pas, mais les vacanciers restent en majorité conquis. La version humaine et sur neige du curling traditionnel est proposée pour la deuxième année de suite à Saint-François-Lonchamp. Et des habitués avaient noté le retour de cette compétition sur leur calendrier. Il y avait de la préparation. On est un peu déçus parce qu'une année de préparation, on n'a fait qu'un petit point. C'est super de proposer ça, c'est grave cool. Pour venir tester l'activité à Saint-François-Lonchamp, rendez-vous chaque jeudi des vacances scolaires jusqu'à la fin de la saison hivernale. Sous-titrage Société Radio-Canada